voilà donc bienvenue pour une nouvelle interview du séminaire en ligne chevaux médiateurs chevaux guérisseurs et donc je suis sylvain gilier et aujourd'hui nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir candice neville qui va nous parler de la médiation avec le cheval en oncologie je me présente je m'appelle sylvain gilier donc je suis l'organisateur de ce sommet en ligne qui est diffusé du 14 au 16 décembre et autour des chevaux médiateurs et des chevaux guérisseurs je suis médecin de formation depuis une quinzaine d'années j'ai introduit la médiation avec les chevaux la médiation thérapeutique avec les chevaux dans ma pratique et j'ai eu la chance d'être formé aux états unis par une personne s'appelle linda kohanov qui habite en arizona qui a écrit ce livre du taot du cheval et qui va également être présente à ce sommet en ligne et donc j'avais vraiment à coeur de créer ce sommet pour présenter un panorama des pratiques de médiation et des pratiques de soins avec les chevaux donc le webinaire chevaux médiateurs chevaux guérisseurs sur trois jours avec une bonne quinzaine d'intervenants et donc avec linda kohanov qui va qui va parler le 15 décembre mais aussi catherine mercier eva reifler de l'approche épone à quest carol thomas cécile gilbert kawano qui représente l'approche épone à quest en france et des approches plus traditionnelles qui sont issus de la tradition amérindienne comme qu'elle c'est d'elle qui est professeur à l'université de l'arizona et d'origine navarro ou léa lalonde qui s'occupe d'un dispensaire de soins traditionnels au canada en ontario et je voulais également vous présenter donc les trois les trois orientations de ce sommet en ligne donc trois orientations la première c'est des approches scientifiques et médico-sociales de la médiation avec les chevaux et donc des interventions de personnes qui qui travaillent en milieu carcéral comme catherine mercier qui va aussi parler aujourd'hui ou candice neville que nous avons le plaisir d'interviewer aujourd'hui la deuxième le deuxième axe c'est les approches épone à quest donc ils sont dérivés du travail de linda kohanov qui va également présenter son approche et aussi avec d'autres intervenantes eva reifler la créatrice de vision pure carol thomas qui est enseignante de medicine horseway et d'autres d'autres représentants de cette approche épone à quest et enfin troisièmement un troisième axe qui est des approches de soins traditionnels avec le cheval des approches traditionnelles principalement avec des témoignages issus des cultures amérindiennes donc avec plusieurs représentants des deux nations amérindiennes la nation ojiboué et aussi la nation navarro et donc ça va être le troisième jour du webinaire le 16 décembre donc voilà un webinaire qui est entièrement gratuit il suffit de s'inscrire sur le lien que vous avez en dessous et vous pouvez assister en direct à toutes les présentations et donc aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir candice donc candice bonjour voilà ça me fait super plaisir donc de t'accueillir pour cette cette interview et puis donc on va passer 40 45 minutes une petite heure ensemble autour donc de la de la médiation équine en milieu de d'oncologie en dans le milieu du cancer et donc candice je te propose de commencer cette interview en te posant bas cette première question est ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi de ton parcours de vie et comment est ce que tu as rencontré les chevaux avec lesquels tu travailles maintenant professionnellement donc moi j'ai grandi en région parisienne dans le milieu des chevaux puisque ma mère travaillait dans un centre équestre et donc moi je passais mon temps et mes week-ends et mes vacances à dormir dans les box des chevaux préparer les chevaux camarguais qui étaient ramenés en région parisienne voilà c'est une belle expérience en tant qu'enfant ça m'a donné cette passion autour des chevaux on faisait beaucoup de randonnées et les chevaux ont pris une grande place dans ma vie donc j'ai ensuite fait une formation dans le soin une formation d'infirmière j'ai travaillé dans différentes régions à l'exemple-en-provence et l'inistration et je suis redescendue à Montélimar où je suis définitivement depuis 25 ans donc j'ai travaillé dans différents services des services de réanimation de d'urgence de bloc opératoire mais j'ai très rapidement passé l'école des cadres et je suis allé en service d'oncologie pendant des années et en tant que cadre de santé du coup découvrir le milieu de la cancérologie en tant que cadre dans un petit service à échelle humaine c'était très positif parce que ça m'a permis de comprendre que ben on n'était pas dans les hôpitaux que à traiter des cellules cancéreuses mais vraiment accompagné des personnes et aussi leur environnement social psychologique familial le travail des loisirs des enfants voilà c'est vraiment une prise en charge globale que j'ai beaucoup apprécié d'accompagner voilà j'ai ensuite pris un travail en IFSI à mi-temps parce que j'avais trois enfants peut-être tu peux expliquer pour les pour les personnes qui ne connaissent pas le milieu infirmier ce que signifient les initiales IFSI et donc pour moi j'ai une petite idée de ce que c'est étant médecin mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de c'est un institut de formation en soins infirmiers voilà donc j'ai enseigné pendant 9 ans dans un petit peu à toutes les années et notamment encore le milieu de la cancérologie voilà à des jeunes qui découvrent le milieu du soin l'accompagnement des personnes en souffrance et voilà le contact humain est très important dans mon approche d'infirmière oui je crois que c'est quelque chose sont des points communs par rapport à disons au circuit dans le système hospitalier le système médical donc moi j'évolue dans le système médical depuis plus de 35 ans je suis pas au début de ma carrière et et ben comme toi j'ai la même j'ai un peu le même constat c'est à dire que on va malgré tout vers une médecine technique et comme tu l'as dit bah en oncologie bien souvent on s'occupe des cellules cancéreuses mais pas forcément de ce qu'il y a autour des cellules cancéreuses c'est à dire un patient avec ses émotions avec son vécu avec sa représentation du monde et on sait aujourd'hui comme combien c'est important que l'immunité dépend vraiment étroitement de qui on est à l'intérieur et autre point commun j'ai découvert disons le cheval et le travail thérapeutique avec le cheval avec des chevaux Camargue j'ai la chance d'avoir un petit troupeau de chevaux Camargue également en région parisienne donc je suis parfaitement ok avec toi les chevaux Camargue ont plein de choses à nous dire et à nous enseigner sur peut-être une autre approche de l'équitation ou en tout cas de la médiation avec eux c'est vrai que parallèlement à tout ça j'ai eu la chance d'avoir un cheval espagnol et un cheval plein d'émotions plein de vie de peur voilà avec tout ce vécu on les sépare de leur milieu en Espagne et on les amène en France et on leur impose un petit peu beaucoup de choses très différentes et voilà il m'a beaucoup beaucoup appris sur justement comment travailler nos émotions grâce aux chevaux voilà il y a eu des années des années d'expérience grâce à lui et je le remercie parce que maintenant grâce à l'hypnose notamment que je pratique pour les personnes sur les chevaux je vois qu'en fait ils sont vraiment en adéquation avec nous ils nous apprennent beaucoup et on apprend beaucoup d'eux tout à fait et donc deuxième question qu'est-ce que tu penses que sont les bienfaits comment est-ce que les participants à ces différents programmes qu'est-ce qu'ils retirent de ce travail avec les chevaux et donc avec les émotions et puisqu'on sait que les chevaux ont des émotions maintenant on le sait de manière scientifique souvent des émotions intenses et comment est-ce que ça fonctionne comment est-ce que comment est-ce qu'on met ça en rapport avec des patients parce que évidemment quand on est dans un milieu en oncologie et que bah on apprend une mauvaise nouvelle et c'est jamais une nouvelle agréable d'avoir le diagnostic de cancer et ça génère évidemment des émotions intenses et donc comment comment est-ce que ça fonctionne comment est-ce que tu mets ces deux choses en relation alors j'expliquerai peut-être dans un deuxième temps le programme que j'ai monté qui est spécifique pour les personnes touchées par le cancer mais ce que je peux dire sur les émotions c'est que effectivement les personnes arrivent avec différentes émotions différents vécu et puis des signes physiques des douleurs mais beaucoup de signes psychiques et puis l'envie de laisser vivre l'instant présent de laisser sortir leurs émotions parce qu'il n'y a pas de jugement et ça c'est la chose la plus importante auprès des chevaux on peut se permettre d'être soi, d'être dans l'instant présent, il nous y invite de toute façon, il nous laisse pas le choix et du coup les personnes qui arrivent avec leur bagage, avec toute la lourdeur de leur vécu de cancer quand ils arrivent le matin à nos séances, que ce soit en séance individuelle ou dans le programme que j'ai monté c'est vraiment une parenthèse et un nouveau chemin qui va les aider à aller de l'avant et voilà peut-être que mes compétences de cadre de santé et du vécu avec les chevaux permet de faire une petite composition adaptée à ce public là tout à fait, tout à fait et il y avait cette question qu'on avait préparée un petit peu à l'avance donc comment ça se passe pour accueillir toutes ces émotions au niveau des participants et aussi une question qui est importante pour moi, qui est importante pour tous les thérapeutes je crois comment est-ce qu'on se ressource et comment est-ce que les chevaux aussi se ressourcent après ces sessions ? Oui, alors c'est vrai que quand on passe 30 ans dans le milieu du soin on apprend quand même ce que c'est que l'empathie, c'est un mot très à la mode je suis pas très fan de ce mot là mais c'est vrai qu'apprendre à écouter, observer les chevaux aussi comment ils font, ils paraissent ne pas écouter et en fait, ils connaissent l'humain mieux que nous en deux minutes de connexion c'est là qu'on s'aperçoit qu'ils absorbent beaucoup et qu'il faut aussi qu'on prenne soin d'eux donc c'est vrai qu'à la fois, je suis très attachée à accompagner les personnes durant les séances et à la fois, je fais très attention aux équidés je travaille avec le mien, mais je travaille de plus en plus avec beaucoup d'autres équidés et là, on développe justement une nouvelle écurie où c'est prendre soin des chevaux et des humains et donc pour les chevaux, après les séances on a une collaboratrice qui fait du shiatsu, de l'énergie, du bien-être, des massages pour les chevaux, elle est formée à ça, du radiki et du coup, les chevaux bénéficient de ça pour ma part, c'est vraiment repérer que mon cheval, il a besoin d'une bonne balade d'une grande eau, d'aller se baigner dans la rivière, comme le chien, après chaque séance il a besoin d'aller se laver dans la rivière et ça, je tiens vraiment à conserver cela et ce qui est important pour moi aussi c'est que ça ne devienne pas que des chevaux médiateurs mais qui vivent leur vie de chevaux en troupeau si c'est des chevaux de concours qui continuent à faire le concours voilà, qui continuent un petit peu ce qui est leur milieu et qui a abordé leur équilibre voilà, parce que faire que de la médiation pour eux, c'est, je pense, très très offrir un peu de vacances aussi, de temps on ne fait rien avec eux, ça c'est important on est toujours dans l'action et c'est des êtres de se poser qui savent faire et c'est important je pense que c'est comme ça aussi qu'ils se ressourcent tout à fait voilà, après, je parlerai des enfants parce que j'ai aussi un programme pour les enfants je suis en train de développer pour les enfants qui ont un cancer et c'est vrai que ça, il faut quand même avoir un bagage de soignants assez solide pour pouvoir animer ces séances je propose des séances famille pour les enfants qui ont des cancers et c'est vrai que là, c'est assez lourd en émotions voilà, donc c'est important de s'y préparer d'accompagner et surtout d'évacuer après moi c'est la natation, je vais nager, nager comme les chevaux et comme les chiens en fait on va tous à l'eau quand c'est possible, c'est vrai que c'est quelque chose qui est formidable les chevaux, ils ont ce comportement naturel de se rouler et ils peuvent évoquer pas mal de choses en se roulant mais c'est vrai qu'il faut qu'ils aient l'espace pour le faire qu'ils aient un espace qui soit à eux et il y a des chevaux qui aiment l'eau il y a des chevaux peut-être qui aiment moins l'eau mais en tout cas, ils aiment tous se rouler ça c'est certain et il y a un peu effectivement cette tendance qui peut exister puisque les médiations animales, elles se développent vraiment en ce moment et d'avoir des chevaux dans un centre équestre qui travaillent un peu, disons je ne vais pas dire à la chaîne mais enfin, en étant attachés d'ailleurs parfois et c'est sûr que le cheval a vraiment besoin aussi comme les humains d'ailleurs de cet espace de conscience de cet espace de présence et c'est certainement pas moi qui vais dire le contraire parce que je suis convaincu de l'importance d'être présent, d'être pleinement présent à ce qui se passe même quand il y a des émotions intenses ou inconfortables et je... oui, pardon oui, oui, non, c'est vrai que l'effet miroir, on en parle beaucoup mais notamment les personnes qui arrivent qui ont peur des chevaux dans mon programme, il y en a beaucoup et c'est un programme pour le dépassement de soi par la médiation équine et nous, on travaille beaucoup sur la notion de peur et les chevaux aussi sont des êtres de peur et donc on est beaucoup dans ce va-et-vient de miroir du besoin des chevaux, du besoin des humains des émotions des chevaux, des émotions des humains et on fait ce va-et-vient en séance c'est important pour moi aussi de montrer qui ils sont et que voilà, on vit les choses on les montre de manière différente mais on vit tous des émotions à peu près similaires tout à fait et c'est vrai que ça m'est arrivé de travailler avec des patients, des patientes je n'ai pas tellement d'expérience en oncologie j'ai déjà eu quelques patients mais moi j'ai surtout des personnes qui travaillent sur leurs émotions et il m'a semblé en tout cas observer qu'il y a des chevaux qui sont plus je ne sais pas comment dire plus enthousiastes pour travailler avec les émotions que d'autres il y a certains chevaux qui ne sont pas très intéressés avec ce travail et d'où cette question déjà est-ce que toi tu as observé la même chose est-ce qu'il y a des chevaux qui sont plus adaptés et si oui comment les choisir, comment les préparer et toi-même, comment est-ce que tu en es venu à choisir ou à mettre en place ces chevaux dans un environnement professionnel qui était le tien en oncologie en service de soins d'oncologie alors quand je me suis formée d'abord à la zoothérapie surtout avec l'idée de travailler avec mon chien je m'étais dit bon les chevaux, oui c'est ma passion je vais le garder en passion et mon cheval avait vécu déjà des choses difficiles dans son passé et je pensais qu'il était trop porteur d'émotions pour être un cheval médiateur et en fait je me trompais complètement il m'a vraiment appris que justement c'était un cheval qui s'exprime comme ça c'est très important pour mon public donc c'est ton, excuse-moi je te coupe mais c'est ton cheval espagnol alors oui, oui au début je ne pensais pas travailler avec lui à vrai dire et j'ai travaillé avec beaucoup de chevaux qui faisaient du handicap depuis des années et je les trouvais un petit peu éteints dans leurs émotions parce que justement ils avaient été beaucoup briffés pour être calmes pour accueillir une personne handicapée sur le dos plusieurs heures par jour c'est sûr qu'ils étaient vraiment dans cette attitude de calme et moi je travaille au contraire beaucoup avec le cheval en liberté qui sort ses émotions qui nous renvoie de la peur qui nous renvoie de la crainte qui fait un miroir avec nous qui communique beaucoup plus donc finalement je peux beaucoup travailler avec lui et puis là on récupère des chevaux de la maltraitance des chevaux qui ont été maltraités des chevaux aussi sortis du milieu de la course et en fait on s'aperçoit que ces chevaux qui n'ont pas été conditionnés durant plusieurs années c'est très très chouette qu'ils soient neutres parce que le feedback se fait très bien tout à fait tout à fait c'est un beau témoignage je pense que c'est important parce que justement il y a plein d'initiatives qui se développent autour des hôpitaux autour de différentes méthodes de psychothérapie on en parlera avec d'autres intervenants également le travail sur le traumatisme et évidemment encore une fois quand on a cette mauvaise nouvelle et qu'il va falloir suivre un traitement lourd un traitement qui est parfois invasif avec un changement de l'image de soi avec tous ces problèmes liés à la chirurgie liés à la perte des cheveux qui peut être vraiment quelque chose d'important et on en reparlera peut-être un petit peu plus tard quand tu présenteras le PowerPoint avec les séances mais je voulais te poser cette question est-ce que tu attends que le traitement soit complètement terminé pour débuter les séances ou comment ça se passe en fait ? Alors je travaille avec le Centre Ressources qui est une association dans la tête en France nous on est le deuxième à Montélimar à l'avoir monté Ah oui on en reparlera un petit peu plus tard mais tout à fait donc c'est un centre qui est spécialisé je crois Voilà les personnes adhèrent dès l'annonce de leur cancer en fait ils peuvent adhérer les aidants aussi les accompagnants peuvent bénéficier aussi de l'ensemble des programmes et ça peut aller jusqu'à 5 ans après le cancer parce qu'on sait que toute cette reprise du travail progressive l'après-cancer ça fait partie d'un des programmes assez récents du gouvernement où on a travaillé l'après-cancer et le programme est tout à fait adapté que ce soit en cours de chimio parce que moi l'avantage que j'ai c'est que je sais de la baisse d'immunité quand il vaut mieux éviter de prendre des risques d'attraper les germes quand les globules blancs sont les plus bas après la chimio bien sûr je m'adapte quand les gens sont en cours de radiothérapie selon leur fatigue etc voilà le programme est fait pour justement ne pas être trop lourd mais être assez long et dure deux mois pour pouvoir permettre aux personnes de prendre leur temps et si voilà s'il y a un rendez-vous médical si on s'adapte justement j'ai monté ce programme en sachant un petit peu les contraintes du suivi hospitalier et voilà mais justement c'est très chouette de le démarrer dès le début dès l'annonce parce que l'annonce c'est aussi très loin d'émotions comme tu le disais tout à l'heure et donc c'est important de pouvoir échanger aussi dans le groupe c'est un espace finalement pendant trois heures une fois par semaine où les personnes peuvent échanger dans un autre environnement auprès des chevaux voilà ils parlent de leur perte des cheveux de l'opération du sein de la lourdeur de la radiothérapie voilà c'est des moments où et pof on rebascule auprès des chevaux et ils nous aident à intégrer tout ça et à accepter de vivre avec moi j'aime pas trop le mot gérer ses émotions je crois qu'on gère rien du tout les humains mais plutôt apprendre à vivre avec c'est déjà pas mal donc il y a absolument le fait de vivre avec et c'est vrai que les chevaux qui sont des animaux alors je ne dis pas des animaux proies mais plutôt des animaux qui ont un pouvoir non prédateur parce que dans la nature ils ne sont pas tellement des proies ils ont plutôt un pouvoir d'observation de leur environnement et ils sont certainement capables en tout cas de vivre avec même de vivre avec des émotions intenses alors je te propose si tu le souhaites de passer au diaporama et donc avec la présentation de comment ça se passe en pratique qu'est-ce qui se passe en pratique comment ça se construit et peut-être aussi comment en pratique tu as construit ces séances tu as construit cet outil ce processus de médiation thérapeutique avec les chevaux et donc je vais changer d'écran voilà voilà et donc hop voilà donc une chouette photo de ces sessions avec les chevaux qui sont sur le cercle comme ils sont souvent et donc voilà je reprends les défis où donc tu as un petit peu parlé de tes formations à l'Institut français de zothérapie mais également en systémie familiale tu étais formé chez Victoria Hermani avec la formation Ellipsy et comment ça a été pour toi de découvrir cette approche systémique dans un cadre en oncologie et je pose cette question parce que en oncologie on s'intéresse quand même plus à la personne qui se présente à l'individu oui c'est ça que à son environnement à son environnement familial ou professionnel ou autre comment comment ça s'est passé pour toi justement dans le programme et c'est vrai que d'être comme soignante d'un individu je m'étais dit on va faire des séances pour les personnes touchées par le cancer et en fait j'ai beaucoup d'aidants qui veulent s'inscrire sur le programme et aussi beaucoup d'enfants qui soient adolescents ou jeunes adultes ou petits enfants ils sont très très intéressés par le fait que leur père ou leur mère vit un cancer et se lance le défi d'aller faire un programme avec des chevaux donc d'accord c'est vrai que je me suis dit traiter la personne de l'accompagner de manière globale physique psychologique et sociale l'environnement familial est tellement important que j'ai souhaité créer des séances famille d'accord et puis intégrer dans le programme les aidants voilà je trouvais ça important de me former à la systémie familiale déjà à l'école des cadres on a cet enseignement sur le système la globalité et la prise en compte de tous les éléments du système de l'environnement qui est très important et du coup j'ai souhaité faire cette formation pour avoir des outils pour créer des séances famille d'accord voilà avec un équidé ou deux équidés pendant la séance moi j'essaye aussi dans une séance de faire des petites portions avec des chevaux ou des poneys différents pour que ce soit pas une heure de contact avec le même cheval parce que je pense que c'est important pour eux qu'ils puissent aller souffler et une heure c'est trop pour eux donc ouais tout à fait je sais que parfois on parle de constellations familiales avec les chevaux je sais pas comment est-ce que tu te situes par rapport à ça et c'est plus une approche systémique ou pour moi c'est vrai que j'ai un métier très terre à terre et les constellations je trouve ça fabuleux oui mais je laisse ça à ceux qui maîtrisent tout à fait oui et moi c'est vraiment plus une approche biopsychosociale environnementale en fait prendre cette globalité dans mes séances mais on part pas trop jusque dans les étoiles c'est ça c'est ça et c'est vrai que bon il y a beaucoup de choses qui existent je suis plus à même de rester ancrée dans le sol oui 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 tout à fait je suis assez d'accord il y a tellement de choses qui existent dans l'environnement aujourd'hui on peut sans doute partir dans les étoiles voilà après en tant que professionnel de santé comme nous sommes tous les deux on sait bien que dans la réalité dans la réalité il y a des disons des problématiques bon je sais pas si on peut dire terre à terre mais enfin en tout cas des problématiques quotidiennes de qu'est-ce qui va se passer avec les enfants avec la fratrie avec les personnes qui sont dans la famille alors bon est-ce que ce sont des constellations familiales ou est-ce que c'est de la la système familiale comme tu dis après c'est un peu une question de terminologie mais oui je suis assez d'accord que dès qu'on est avec des des patients des vrais patients entre guillemets des personnes qui ont une vraiment un passage difficile à franchir il y a une systémie dans la mesure où ça va concerner tous les membres de la famille et peut-être aussi le personnel accompagnant le personnel soignant infirmier et autres voilà mais on n'est pas forcément dans une démarche de développement personnel mais plutôt de même si il y a plein d'éléments qui sont similaires voilà mais dans le programme en tout cas spécifique il n'y a pas de constellation familiale je ne suis pas fort merci oui oui tout à fait tout à fait et voilà donc c'est un peu une question que je me posais par rapport à la systémie et je dois dire que je me la pose à titre personnel parce que ça part dans toutes les directions et on ne peut pas faire fi de cette réalité aussi quand une personne arrive avec un cancer elle arrive avec sa famille son travail ses amis toutes les conséquences que ça a dans son environnement et ça c'est important à prendre en compte tout à fait et puis c'est la réalité que vivent encore une fois ces personnes qui sont face à un grand challenge de vie et parfois une occasion aussi d'un retour sur soi ou de questionnement intérieur sans aller dans les étoiles c'est sûr que parfois il y a un vrai questionnement de vie qui se développe toujours quand on passe par un grand cerf un passage obligé de se centrer sur soi et de rechercher un nouveau chemin donc je reprends le diaporama avec pourquoi le choix de la médiation je crois que tu as déjà un petit peu répondu répondu à la question le soin différent ça c'est sûr que c'est quelque chose d'important et de plus en plus il y a quand même cette place qui s'ouvre d'un soin différent moi je ne sais pas quelle est ton expérience mais moi je vois que même avec des grands centres en oncologie il y a quand même une certaine ouverture qui se passe oui nous on est à côté de l'Ardèche dans l'Ardèche on a énormément moi quand je suis arrivée de ma région parisienne voir qu'on demandait à des éloigneurs de feu de travailler avec nous après la radiothérapie voilà je me suis dit ça y est ça s'ouvre et c'est chouette et voilà on a besoin de traitements classiques de la science mais on a besoin aussi de plein d'autres choses et ça dépend des personnes il y en a qui vont aller vers différentes activités complémentaires voilà vraiment pour moi que ce soit complémentaire à remplacer le cheval des pisseurs c'est un accompagnant c'est un accompagnement dans ce parcours contre une maladie contre un passage difficile contre des souffrances antérieures voilà il est là le cheval comme moi je suis là sur le parcours des gens mais bon les personnes se font accompagner par par plein d'autres éléments et c'est ça qui est bien aussi c'est d'être là un maillon de la chaîne en fait dans la chaîne du parcours de santé tout à fait et donc tu parles d'un temps de qualité d'un temps qui est pour soi aussi d'un moment cadre de santé que ce soit dans les hôpitaux ou en IFSI j'avais quand même envie de redonner du temps du temps concret quoi une heure une heure intense avec une personne et un cheval plutôt que de couvrir après le temps dans les hôpitaux voilà j'avais vraiment besoin de pouvoir accorder ça pour être en accord avec moi-même aussi parce qu'on est dans une course folle et on s'y perd complètement tu as aussi parlé de ton chien et tu as commencé à travailler avec les chiens je pense et est-ce que ça s'intègre dans les séances est-ce que c'est quelque chose de complètement différent alors moi j'ai choisi de travailler avec les deux en même temps soit une séance avec le chien soit une séance avec le cheval d'accord avec le chien j'ai tout un et même avec les chevaux j'ai aussi un autre je travaille avec la sauvegarde de l'enfance ok les jeunes ados qui ont vécu des choses très difficiles et voilà le golden c'est vraiment un chien qui est apaisant vraiment adapté à plein de séances et j'ai découvert grâce à lui mon petit programme à commencer avec ressources en bénévolat avec des séances avec le chien voilà il y avait 4 séances proposées à chaque personne et après j'ai fait les 26 heures avec le cheval super franchement je suis impressionné et voilà tu me parles des autres intervenants tout à l'heure mais franchement je trouve que tu es une pionnière je ne vais pas dire une guerrière mais en tout cas quelqu'un qui est vraiment à l'avant plan de ce qui se fait en France je trouve que c'est très important il y a assez peu de centres en France et de personnes qui comme toi travaillent professionnellement en médiation avec les chevaux en milieu oncologique moi je suis persuadé que c'est quelque chose qu'il y a de l'avenir que ce soit les chevaux ou les chiens et voilà tu es vraiment une des premières personnes à mettre en place des partenariats et de le faire de façon pragmatique de façon suivie et donc je il y a donc tu as une méthodologie tu as une méthode de travail et tu tu avais parlé de monter un plan de séance et comment ça se passe pour toi quand quelqu'un ou un groupe ou une structure hospitalière vient te voir et elle te dit bah voilà je voudrais travailler avec vous je voudrais travailler avec les chevaux comment ça se passe concrètement concrètement dans le milieu de la cancéro pour l'instant c'est c'est pas encore les gens qui viennent à moi de manière naturelle en se disant tiens je vais comme pour aller se payer un massage de bien-être non il faut qu'on aille à eux parce que c'est tellement innovant que c'est pas encore connu ni développé donc j'ai énormément de travail de communication pour faire connaître en fait ce programme du coup j'ai trouvé des partenaires financiers parce que les personnes qui ont un cancer ont beaucoup de difficultés financières souvent ils n'ont pas de travail ils ont des soins avec des conséquences sur leur peau des traitements déjà à payer voilà donc ils peuvent pas souvent se permettre de mettre de l'argent là-dedans parce que c'est innovant et ils savent pas trop les bienfaits que ça peut apporter donc voilà on va à eux et j'ai trouvé pour l'instant deux partenaires donc le roadway club nous a financé notre premier programme parce que le centre ressources est un petit peu la plateforme pour trouver et prendre contact avec les personnes qui ont un cancer et on a la fondation Adrienne et Pierre Sommer qui est une fondation qui finance que des programmes de médiation par l'animal ça peut être en prison avec les chevaux ça peut être dans les EHPAD avec les chiens ou les petits animaux voilà et donc ils financent sept programmes pour toute l'année 2023 donc jusqu'à fin 2023 on bénéficie de sept programmes de 26 heures donc ça nous permet de tourner toute l'année deux matinées par semaine et de faire bénéficier les personnes bon il vaut mieux habiter en Dromarnèche c'est ça il ne faut pas faire trop de route mais voilà l'idée aussi par le SIPME le syndicat de médiation équine c'est de développer aussi ce concept en France que les personnes qui aient un cancer en France puissent bénéficier de cette chose là tout à fait tout à fait et donc je reviens à cette notion de plan de plan de plan de séance de comment ça se passe tu as parlé des besoins fondamentaux d'aide oui c'est vrai que mon métier d'infirmière et de cadre de santé je travaille de manière un peu très structurée mais je m'interdis de jouer l'infirmière en séance de médiation par l'animal donc ça il faut que ce soit très clair pour les personnes et comme ils savent que j'ai travaillé en oncologie automatiquement ils commencent à me parler de leur cancer et moi je leur réponds on va aller auprès des chevaux et voilà on va parler avec eux de ces histoires là mais tout de suite le contact avec l'animal parce qu'on n'est pas dans un hôpital justement il faut il faut profiter de cette présence inédite des chevaux autour de nous et donc j'ai quand même effectivement dès la première séance un plan de soins qui se fait dans ma tête comme un plan de soins en fait un plan de parcours avec les différentes séances que je vais proposer en fonction de ce que je repère c'est à dire que je balaye les 14 besoins de Virginia Anderson qui sont la base un petit peu de toute aide-soignante ou toute infirmière qui a été formée cette infirmière américaine avait décidé que les humains avaient 14 besoins ils rejoignent les besoins de la pyramide de Maslow en étant un petit peu mis dans l'autre sens mais peu importe ce qui est important c'est quand même de balayer l'ensemble des besoins et de repérer rapidement lesquels sont perturbés et lesquels on va pouvoir travailler en séance et une fois que j'ai repéré s'il y a trois besoins perturbés je vais dans ma tête sans prévenir les personnes définir quelques diagnostics infirmiers et tout de suite y coller les exercices adéquats pour travailler ces problématiques en fait on parle de besoins perturbés ou de diagnostics infirmiers ce sont des problématiques qu'elles soient bio, psycho, sociales ou environnementales on va pouvoir les mettre en oeuvre dans des exercices qu'on crée avec les chevaux d'accord si c'est dans le programme de 26 heures qui s'appelle dépassement de soi donc c'est un programme spécifique avec certaines heures en individuel mais beaucoup d'heures en groupe pour se lancer un défi de groupe et et donc dans les séances individuelles je personnalise vraiment à la personne et dans les séances de groupe on crée une dynamique de groupe pour atteindre les différents objectifs souhaités par l'ensemble du groupe quand je fais un programme que de séances individuelles pour des personnes qui viennent à l'extérieur du centre ressources là je travaille plus sur une base déjà de minimum quatre séances sur lequel voilà mais je ne prends pas comme une ergothérapeute qui a besoin d'une heure entière parce qu'elle sait qu'elle va suivre un handicapé sur un an deux ans trois ans en équithérapie moi je ne me permets pas de prendre ce temps là parce que les gens payent leurs séances ils vont peut-être payer que quatre séances et voilà il faut qu'on aille assez rapidement à l'essentiel et donc je ne veux pas leur faire perdre de temps par un travail de recueil de données qui serait trop long et assez ennuyeux pour eux je trouve parce qu'ils ont dans leur parcours de soins eu à présenter tout ça pendant des heures et des heures et là auprès des chevaux ils viennent chercher autre chose donc on va très vite au contact du cheval et parfois je découvre les différentes problématiques dans un exercice avec le cheval c'est souvent comme ça d'ailleurs on avance au fur et à mesure je crois que sur le powerpoint il y avait quelques exemples de sessions voilà qu'est-ce que peut apporter le cheval le miroir de nos émotions ça c'est certain nous aider à accepter comme je l'avais dit plutôt que de gérer et l'instant présent l'instant présent le cheval nous montre qu'on est dans le présent ça c'est certain et avec une relation vraiment authentique qui nous motive à prendre soin et à prendre soin d'un de l'autre et quelque part à prendre soin de nous-mêmes et on sait combien c'est important dans ces situations de continuer à prendre soin de soi et donc peut-être avec des exemples tu avais proposé cet exemple de deux femmes qui ont le même diagnostic le même diagnostic médical médical oui mais par contre dont la séance était différente et donc pour l'une tu parlais des images corporelles et de l'autre plutôt d'émotions et comment ça se passe en pratique pour toi en fait je suis un petit peu conditionnée avec 250 diagnostics infirmiers dans la tête possible donc lors de la rencontre avec la personne et comme je dis parfois simplement lors d'un exercice de toucher du cheval à la recherche de l'anatomie de son propre corps on démarre souvent la première séance par cet exercice là où les personnes doivent décrire comment est le corps les différentes parties du corps du cheval donc c'est moi qui les guide oui en plus ça fait une relaxation touchée enfin c'est assez assez intense comme exercice et du coup les personnes font le va-et-vient entre la description de ce qui touche comme partie anatomique du cheval et cette partie là chez eux qu'est-ce qu'elle a vécu comment elle est aujourd'hui dans l'instant présent et c'est là qu'on a par exemple l'image corporelle perturbée qui se décrit quand on touche l'intérieur du cheval ah bah oui moi j'ai été opérée au bras j'ai eu des difficultés de l'infodème après je ne peux plus utiliser ce bras là et voilà moi j'ai aussi les notions de sécurité par rapport à l'utilisation du cheval moi je ne fais pas monter en tenant les rênes c'est toujours moi qui tiens le cheval et je ne fais monter que pour la relaxation et l'hypnose et je prends une monitrice pour faire la partie montée sur le cheval c'est plus du type découverte d'une petite voltige mais voilà je prends en compte la problématique physique de la personne ses capacités et ne pas faire prendre de risque pour sa santé donc la connaissance de la cicatrisation des opérations de tout ça je le prends en compte et j'adapte les séances et les exercices en fonction de ça donc voilà à travers les exercices on sait si on a une problématique d'image corporelle d'estime de soi une problématique familiale ou une problématique de perte d'espoir un deuil la peur de la mort il y a tout ça qui sort très rapidement et on travaille avec ça tout à fait tout à fait et voilà donc quelques quelques dias pour petit à petit aller vers la fin et donc tu nous as parlé de méthodologie avec cette diapo que je trouve trop rigolote d'ailleurs il y a du seul qui vient baver sur nos papiers les chevaux voilà voilà qui vient donner son avis n'est-ce pas sur les papiers il y a le dessin de l'anatomie il y a toujours un exercice au contact du cheval et puis on restructure ça que ce soit par la parole par le dessin par l'écriture c'est très important ce va-et-vient aussi entre deux méthodes on ne peut pas faire que le contact avec le cheval il faut vraiment mentalement l'humain ça lui fait du bien de poser les choses par écrit par dessin par des labyrinthes enfin voilà j'ai plein de petits outils d'écriture et le cheval y participe oui c'est ce qu'on voit effectivement les chevaux y ont bien participé aussi parce que c'est une expression finalement qui passe dans le non-verbal dans des aspects plus inconscients c'est vrai que les chevaux parfois ils apprécient ils apprécient bien ça et donc là voilà le cheval participe aux ateliers de dessin d'écriture et c'est aussi quelque chose que je pratique souvent pendant les sessions qui est très important donc l'aspect non-jugement tu en avais déjà un petit peu parlé c'est vrai que souvent c'est ce qui permet j'ai toujours soulevé ça dans les témoignages voilà les personnes font toujours bonne figure devant leur famille et en fait là ils peuvent se permettre parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de jugement comme le voisin le médecin ou la famille et devant le cheval beaucoup de choses sortent qui ne se sont pas permis de sortir dans un autre contexte donc des exemples de sessions qui se passent à pied à côté du cheval se mettre en mouvement donc si je comprends bien le cheval a un bel effet de miroir avec la personne là on est dans du pas espagnol très bien c'est très joli voilà après c'est important pour moi de travailler beaucoup en liberté je veux que le cheval en liberté conditionné dans un manège ou un rond de longe bien sûr mais c'est important qu'il puisse aussi prendre du recul s'il a besoin voilà priorité aussi au bien-être de l'animal mais en général il communique d'emblée avec la personne et voilà et justement le fait de pouvoir le laisser libre de s'écarter tout ça on le travaille j'ai des personnes en burn-out aussi voilà j'ai pas que des personnes touchées par le cancer heureusement ce serait un petit peu un petit peu voilà ça me plaît beaucoup mais c'est très très intéressant de varier le public de travailler avec des autistes avec différentes problématiques parce que l'être humain ben voilà qu'il soit atteint d'autisme qu'il ait un cancer ou un burn-out au travail ça reste un être humain avec toute sa globalité et le contact avec le cheval il est lu par on lit la personne par ce contact là et donc toujours en liberté le mouvement en liberté voilà c'est quelque chose d'important avec les chevaux donc là ça peut aussi être plus je sais pas comment dire réflexif plus passif là on on a plus une session d'hypnose si je comprends bien ou de oui voilà la formation relaxation profonde et hypnose en médiation équine c'est vraiment quelque chose de de primordial je me sers beaucoup des cinq sens on s'imprègne toujours dans l'environnement donc c'est important d'avoir des écuries dans un bel environnement on a la chance nous d'avoir des beaux coins un petit peu boisés un petit peu provençal quand même et avec des rivières le bruit de la rivière le bruit du vent on a souvent du mistral chez nous c'est pas toujours chouette mais voilà on apprend comment les gens les chevaux vivent dans cet environnement et nous on s'imprègne d'emblée par différents exercices on s'imprègne beaucoup de l'environnement et la relance plusieurs plusieurs exemples de sessions de possibilités de sessions j'imagine que c'est infini qu'il y a énormément de types de sessions qui sont possibles peut-être qu'on ne les connait pas encore toutes d'ailleurs les choses sont vraiment en train de se créer c'est une pratique qui finalement est en train de se structurer on le voit bien au niveau de la fédération d'équitation qui elle-même a sa propre formation maintenant en médiation avec les équidés à laquelle tu participes je crois et il y a d'autres centres comme donc ce centre ressources on en avait un petit peu parlé tout à l'heure et est-ce que pour pour terminer tu pourrais un peu nous parler de ces initiatives donc telles que le centre ressources pour un accompagnement thérapeutique avec un suivi qui est plutôt sur le long terme de la qualité de vie oui donc le centre ressources de Montélimar a été le deuxième en France c'est une médecin acupunctrice qui travaillait en oncologie à l'hôpital qui a monté cet établissement c'est une association et les personnes bénéficient il y a une quarantaine de bénévoles de différents professionnels en fait ça va de l'enseignant de karaté à de l'art-thérapie de la cuisine de la marche afghane là on a monté un centre aquatique avec des activités dans l'eau voilà et les personnes tout le long de leur parcours de cancer jusqu'à 5 ans après leur cancer peuvent venir et il y a un programme d'accompagnement thérapeutique supervisé par des médecins des psychologues avec des suivis et les effets scientifiques et des preuves qui sont faits donc avec les différents centres ressources pour montrer quand on a un cancer est-ce que la qualité de vie est meilleure si on fait des activités karaté médiation équine programme dépassement de soie art-thérapie etc en parallèle et des personnes qui ne participent pas à des programmes comme ça proposés par le centre ressources et donc il est prouvé scientifiquement que la qualité de vie est meilleure quand les gens peuvent bénéficier de ces programmes là donc là est-ce que il y a eu des freins est-ce qu'il y a des difficultés ou au contraire des possibilités qui se sont ouvertes pour que ce type de programme se développe le plus gros frein c'est l'argent parce que c'est vrai que quand on est surtout dans un programme comme ça 26 heures de médiation équine ça a un coût important moi je loue les écuries voilà donc je veux bien faire un peu de bénévolat avec mon chien mais à un moment donné il faut aussi reconnaître cette nouvelle activité qui se professionnalise et c'est important et c'est important de structurer les choses et que ce soit reconnu en tant que tel comme un programme sérieux donc on a œuvré on a fait beaucoup de dossiers pour trouver des fondations pour trouver des finances voilà pour que les personnes n'aient pas en plus à payer à payer leur programme voilà ça c'est le plus gros frein et après maintenant qu'on a les sous il faut qu'on trouve les personnes et c'est pas si facile que ça alors moi j'ai mon réseau en cancéreux j'ai les contacts avec les hôpitaux les services de radiothérapie et voilà mais c'est beaucoup beaucoup de communication pour informer voilà c'est sûr que si je comprends bien donc pour le moment c'est sur le mode associatif avec des subventions mais uniquement de la part d'organismes enfin de fondations il n'y a pas vraiment de subventions publiques pour le moment à ma connaissance il y a des subventions publiques pour la gymnastique thérapeutique oui voilà peut-être que l'accompagnement par le cheval ou des programmes tels que ce programme de dépassement de soi que tu organises peut-être que dans l'avenir ça va rentrer dans ce cadre-là en tout cas ce serait mon ce serait mon souhait vraiment oui parce que dans le milieu du handicap les personnes ont des aides pour l'autisme aussi je suis des jeunes par des foyers là ils ont des subventions donc voilà il faut se battre pour le cancer mais c'est vrai que dans ce milieu très médicalisé il faut des preuves scientifiques donc c'est important aussi de décrire des articles de prouver les bienfaits par des chiffres par des articles en lien avec le milieu médical qui en effet prouvent les bienfaits de manière scientifique tout à fait c'est aussi un petit peu pour ça que j'essaye de mieux faire connaître ces approches et j'ai bon espoir que d'ici quelques quelques années au plus tard on arrive à non pas à la preuve scientifique parce qu'en fait la preuve scientifique existe déjà voilà mais plutôt à une forme de prise en compte de cet accompagnement par le cheval par les équidés et dans ce sommet en ligne voilà j'ai vraiment à coeur de présenter un panorama différentes différentes orientations voilà que ça nous vienne plutôt de l'approche basée sur des preuves ou l'approche hospitalière en France ou une approche qui soit plus disons basée sur qu'est-ce que j'ai comme vécu à l'intérieur avec l'approche épone à quest ou les approches traditionnelles des communautés amérindiennes il y aura plusieurs intervenants par rapport à ça et d'ailleurs c'est très intéressant de parler avec ces praticiens traditionnels qui disent tous que ce qu'ils font c'est de la science c'est de la science c'est juste une science qui est basée sur des principes un peu différents de la science disons occidentales mais ils disent tous que c'est de la science que c'est que c'est démontrable que etc et qu'on peut faire des véritables méthodologies donc je pense que comme tu le disais très important de rester sur des choses qui sont terre à terre mais en tout cas concrètes une approche vraiment concrète avec une méthodologie qui soit adaptée qui soit intégrée à l'environnement hospitalier et vraiment un grand merci pour ce témoignage voilà on a passé une petite heure ensemble et je te laisse le mot de la fin donc pour clôturer cette interview comment est-ce que comment est-ce que tu penses que ça va que ces programmes vont se développer comment est-ce que comment est-ce que tu espères comment est-ce que tu vois ce développement par rapport à la médiation avec les chevaux dans l'environnement actuel je vois un développement assez assez incroyable que ce soit sur la médiation par l'animal en général le Covid a fait aussi que les personnes cherchent des nouveaux chemins professionnels et on le voit dans les inscriptions je suis formatrice aussi à l'institut français de zoothérapie et on a beaucoup d'inscriptions beaucoup d'adultes qui se reconvertissent donc se former c'est très important avoir des formations sérieuses et puis avoir un syndicat qui développe les choses de manière structurée avec la législation qui va avec et un réseau à développer que l'accès les personnes qui cherchent un équithérapeute à côté de chez eux ils puissent trouver ça facilement parce que pour l'instant c'est un petit peu compliqué quand on a une écurie qui ferme au niveau du handicap pour trouver une écurie pas trop loin pour les personnes qui emmènent leurs enfants deux fois par semaine à des séances c'est pas facile donc c'est en plein développement mais voilà je pense que c'est important de faire ça sérieusement de structurer les choses de bien former les gens qu'on fasse pas n'importe quoi parce que ce sera dommage pour cette cette filière qui est vraiment en train de prendre une belle ampleur et puis je trouve ça très chouette le programme sur trois approches puisque finalement c'est vrai que moi je me dis on est voilà on est une petite petit maillon de la chaîne aussi donc voilà si on peut faire quelque chose à ma petite échelle c'est déjà ça donc l'espoir est là et puis les chevaux sont super dispo et 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 c'est chouette aussi de leur ouvrir des nouvelles choses voilà ah bah oui les chevaux sont présents autour de nous voilà je crois aussi qu'ils attendent effectivement qu'on laisse un peu plus de place dans et aussi dans ces structures de soins et j'ai cette image là du cheval payot qui était un cheval de concours et vous avez quand on se vu c'est des vidéos où le cheval payot va dans les centres de soins et 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 visite des personnes âgées dans les centres de soins de sa propre de sa propre initiative ah mais les témoignages sont incroyables et 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 vraiment bah les chevaux ils sont ils sont prêts ils nous attendent et et merci vraiment d'avoir présenté ton travail de pointe au service d'oncologie avec donc ce programme sur 26 séances donc le programme il s'appelle le dépassement de soi je crois dépassement de soi par la médiation équine et et donc si on souhaite te contacter donc je reprends peut-être la la diapo avec tes coordonnées hop voilà et donc voilà donc Candice si vous souhaitez contacter Candice intervenant en médiation par l'animal voilà les coordonnées est-ce que tu as peut-être un site internet oui j'ai un site animal aide vous tapez animal apostrophe aide et vous vous tombez sur les sites les différents articles voilà la page facebook et et voilà même si c'est un petit site j'aime mieux passer du temps auprès des chevaux que sur le site internet que sur internet ça se comprend ça se comprend voilà merci beaucoup en tout cas de cette belle initiative grand merci d'avoir passé donc une heure avec nous et et donc bah à bientôt pour les les prochaines vidéos les prochaines interviews du sommet chevaux médiateurs chevaux guérisseurs donc aujourd'hui on a eu le plaisir d'accueillir Candice qui nous a parlé de son travail en oncologie merci beaucoup à vous grand merci à toi Candice merci bien au revoir au revoir à tous et merci de votre attention au revoir merci